vierge ascendant vierge voici votre horoscope pour ce mois de novembre avec évidemment le soleil en scorpion et c'est un bon soleil pour vous les vierges puisqu'il éclaire votre secteur 3 de la communication des relations avec l'entourage proche et qui vous demande d'être peut-être plus à l'écoute des autres qui vous donne envie qu'on vous écoute également alors vous avez peut-être quelque chose à dire quelque chose que vous avez sur le coeur depuis longtemps et que vous avez envie d'exprimer mais ça peut être autant quelque chose que vous avez caché que vous allez révéler à vos proches que bon une idée que vous avez que vous avez envie de partager avec les autres mais alors plus peut-être sur le plan professionnel que sur le plan privé il y a du déplacement dans l'air également avec ce secteur 3 vous allez certainement bouger faire des démarches des petits déplacements rendre ou recevoir des visites après le 22 le soleil occupera le sagittaire votre secteur 4 celui du passé de la famille et il ya certainement eu un événement dans ce domaine qui n'était pas très drôle pas très facile cette année il vous revient en mémoire peut-être pendant la période sagittaire surtout au début un papa les deux trois premiers jours donc il va falloir vous occuper un petit peu plus de la famille essayer de réfléchir aussi au passé et à ce que vous pouvez en tirer de positif pour le présent côté activité et bien mars va se trouver également scorpion sera conjointe au soleil pratiquement tout le mois et ma foi opposé à uranus donc bon c'est pas mauvais pour vous les vierges dans la mesure où uranus est en bon aspect avec vous donc à mon avis il peut y avoir une progression assez rapide où vous pouvez avoir à un travail à exécuter quelque chose à faire un petit peu dans l'urgence avec uranus on y a toujours de l'impatience on est pressé alors c'est peut-être pas vous qui serez pressé peut-être quelqu'un qui va vous demander de faire d'exécuter un travail dans des dans un délai particulier ce qui risque un petit peu de vous énerver parce que bon vous êtes sensible de ce côté là vous aimez pas trop qu'on vous impose des choses mais bon là vous pourrez pas faire autrement mais bon au bout du compte vous serez content content du résultat parce que vous faites toujours ce qu'il faut au moment où il le faut et dans les délais vous n'êtes pas du tout du genre à procrastiner et bon le seul truc qu'on peut parfois vous reprocher c'est de vouloir tout faire en même temps de de prendre toutes les propositions et de vous dire je me débrouillerai après mais bon comme en même temps vous êtes quelqu'un d'organisé que vous savez gérer bien votre temps et votre travail je pense pas que ce soit du tout un problème alors côté coeur le début du mois est un petit peu compliqué pour le troisième décor étant donné que vénus est à la fin de la vierge et que pendant quelques jours elle sera opposée à neptune donc il faut absolument que vous fassiez attention vous dire que tout ce qui brille n'est pas d'or que les apparences peuvent être trompeuses que vous avez peut-être idéaliser quelqu'un ou une situation et que vous pouvez ressentir de la déception et ça n'est pas certainement pas la première fois parce que neptune est face à vous depuis un petit bout de temps donc ça n'est que disons une autre étape de cette opposition et ma foi à chaque fois je pense j'espère pour vous vous y voyez plus clair parce que l'opposition nous permet de voir les choses depuis deux points de vue en tout cas un le vôtre et celui de l'autre donc bon vous allez y arriver après le 8 et bien vénus occupera la balance et sera donc dans votre secteur 2 il est bon alors premier et deuxième décan aucun problème troisième décan non plus faut juste faire toujours attention à neptune mais donc je pense que vous allez peut-être pouvoir consolider votre relation renforcer les liens le secteur 2 c'est un secteur taureau ou on vraiment on s'assoit on a une assise plus solide on se sent plus en sécurité et je pense que c'est important pour la vierge de se sentir en sécurité parce que vous êtes des gens qui s'inquiètent facilement des bonnes journées le 3 le 12 le 17 et le 25 vous serez en phase avec la conjoncture et vous aurez probablement la possibilité de vous exprimer comme vous le voulez j'espère que vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis bon j'ai plusieurs choses à vous dire d'abord mes petits bouquins 2024 qui sont en vente sur toutes les plateformes ensuite si vous voulez vraiment mieux vous comprendre mieux connaître votre avenir en 2024 et bien vous pouvez avoir une consultation avec zoé ou avec moi en toute discrétion par téléphone n'oubliez pas les réseaux sociaux notre live du mardi soir et du vendredi et aussi la possibilité d'en apprendre plus sur l'astrologie avec notre site c'est l'astro point comme je vous souhaite un très bon mois de novembre merci merci merci